C'est dans la lignée du tome 1 de Sœur Marie-Etoile. Sœur Marie-Etoile est toujours dans son abbaye avec les sept sœurs, les six autres sœurs. L'abbaye va toujours un peu mal, mais elles ont quand même repris un peu de souffle grâce aux événements qui se sont passés dans le tome 1, à lire. Dans ce tome 2, il y a une quarantaine de réfugiés qui débarquent à l'abbaye. C'est problématique parce qu'elles ne sont pas forcément faites pour accueillir ce type de groupe et autant de monde. Ça va créer plein de situations assez rocambolesques. Par-dessus tout ça, une enquête policière va se mettre en place. On a plein de rebondissements. C'est une BD d'humour et d'aventure qui va plaire à toute la famille. Moi, c'est un univers que je connaissais un peu. Donc, je n'ai pas été surprise. J'ai tout de suite accroché à cet univers-là. J'ai tout de suite accroché avec l'histoire de Bertrand, son scénario, qui est très bien ficelé et qui aborde ce thème des réfugiés de manière très délicate et avec du tact parce que ce n'est pas un sujet forcément très facile. Je trouve qu'il l'a abordé d'une belle manière. Et ça m'a aidée, moi, dans mon dessin, à faire quelque chose d'assez respectueux de toutes ces histoires un peu tragiques de ces réfugiés et d'essayer de retranscrire quelque chose de beau et de positif. Il y a un message d'ouverture, d'accueil, d'accompagnement aussi, parce qu'il ne s'agit pas de juste ouvrir ses portes sans rien faire. Mais là, on voit que les sœurs, au cours de l'histoire, elles accompagnent toutes ces personnes pour essayer de les aider à s'en sortir et à soit retourner chez elles, soit trouver du travail, en tout cas à retrouver espoir aussi parce qu'elles sont un peu dans la détresse. Donc, il y a tout un message derrière qui est très beau et très évangélique. C'est un sujet qui nous touche tous aujourd'hui. Donc, moi, je me le suis approprié assez facilement. Le dessin, ça a été assez facile et assez fluide de retranscrire tout ça, toute cette histoire. Il y a un cheminement parce qu'en plus, quand il m'avait donné le scénario, quand il m'avait dit que c'était sur le thème des réfugiés, j'étais un peu sceptique, j'avais un peu peur. Je me suis dit, voilà, c'est un sujet très sensible. Et même moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait ? Ça m'a aidée justement à me poser des questions sur ce sujet-là et à avoir une réflexion un peu plus approfondie et peut-être un peu plus... Voilà, avoir une réflexion autour de ce sujet et avancer sur ça. Le tome 1, c'était la découverte, c'était la création de tout, les personnages du lieu. Donc, j'ai un peu... Ça a pris du temps d'ailleurs pour le tome 1 de poser tous les personnages et le lieu. Du coup, le tome 2, c'était forcément beaucoup plus rapide et plus fluide. Et techniquement aussi, je me suis améliorée. Je ne sais pas si les gens le verront, mais moi, je sais que je me suis... Mon trait s'est affinée, je mets beaucoup plus de décors. Enfin, mon style et ma technique se sont développés. Et puis, je pense que j'ai bien maintenant... Je me suis bien appropriée tous les personnages et le fait de mieux les connaître, j'arrive encore mieux à retranscrire toutes leurs émotions et tout ce qu'ils sont, en fait, à l'intérieur, tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie évolution entre les deux, même si ça garde exactement le même esprit et la même lignée, mais il y a quand même une évolution, c'est sûr. C'est un plaisir de dessiner, évidemment. C'est pas juste un métier. Comme beaucoup de gens me disent, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Forcément, c'était un plaisir. En plus, Bertrand appréciait mon style et j'ai pu garder vraiment mon style à moi et donc me faire plaisir aussi dans le dessin parce que je faisais ce que j'aimais. J'ai fait ce que j'aimais, ce que j'aime. Et puis, en plus, c'est un sujet qui me touche. Il y a une portée évangélique. Il y a un sens, en fait, dans ces BD. Et c'est pas juste dessiner pour dessiner, mais c'est aussi, pour moi, je fais passer un message. Enfin, j'ai envie de faire passer un message dans mon dessin, tout comme Yves leur fait passer un dans son texte. Voilà. Donc, si ça peut faire réfléchir des gens, ouvrir à une spiritualité, ouvrir au monde monastique, c'est génial. J'en serais ravie. Voilà. Donc, ça a du sens. Oui. J'ai envie de dire merci pour le bon accueil qu'on nous fait parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir le bon accueil qu'on a eu déjà pour le tome 1, ce qui n'était pas une évidence, parce que c'était le démarrage, donc les gens ne nous connaissaient pas. Et là, de voir que le tome 2 était attendu et qu'on nous réclame déjà le tome 3, ça fait très plaisir. Donc, on a hâte d'en faire un troisième. Un jour, peut-être. Alors, il y a des gens qui connaissent déjà, qui viennent en terre inconnue et qui sont très enthousiastes. Puis des gens qui ne connaissent pas du tout et même certains qui n'ont pas forcément la foi et qui sont très touchés par le dessin, par l'histoire, par le thème. Et ça fait très plaisir de voir que les gens sont à l'écoute et ont envie de découvrir et ils sont curieux de découvrir ça. J'ai demandé s'il y avait une directive particulière. Il n'y en avait pas spécialement. Le but, c'était de comprendre que c'était un festival de bandes dessinées et que ça se passait en Angoulême. Donc, la logique, c'était de placer ma BD et de placer aussi, évidemment, la cathédrale d'Angoulême. Et voilà, l'idée de la BD qui vole au-dessus de la cathédrale, c'était pour montrer que l'esprit de la BD plane un peu au-dessus de la ville d'Angoulême, qui est quand même la capitale de la bande dessinée, en France, en tout cas. Et puis, voilà, ça permettait de faire quelque chose d'assez joyeux, d'assez décalé, enfin, amusant, en tout cas. Voilà, c'était ça. Et d'assez frais.